Qu'est-ce que l'Eve, c'est surtout la réalisation d'un projet qui a démarré maintenant il y a quelques années, doucement. Quand je dis il y a quelques années, je ne parle pas d'Eve, l'événement lui-même, mais la réflexion, le montage, pourquoi on est arrivé à décider de faire Eve. Donc voilà, c'est pour moi l'aboutissement d'une idée et surtout une rencontre avec des gens qui s'expriment sans militantisme, qui sont ouverts aux autres, ouverts aux différentes discussions. C'est ce que dans mon jargon j'appelle un bon frottement. Pour moi, Eve, c'est du vécu. Je me souviens tout à fait de cette soirée où je suis arrivé à Evian en passant par Genève, un énorme bouchon pour commencer, de la neige, un phénomène d'appréhension. Mais lorsque je suis arrivé finalement à Evian, à ce grand moment de rencontre, j'ai été particulièrement surpris par l'énergie, la bonne humeur, la simplicité des relations, l'engagement. Et nous avons pu débattre et discuter longuement dans la soirée, d'ailleurs après un repas très animé, des rencontres avec les unes et les autres, qui est tout à fait remarquable. Et je crois que c'est bien la démonstration de ce vécu, de cette évolution. Eve, c'est un programme ambitieux, mais c'est surtout quelque chose qui a complètement changé par rapport à ce que j'envisageais au départ. Eve, c'est devenu non seulement un forum, mais ça a permis aux participants, que ce soit les femmes ou que ce soit certains hommes, parce qu'il y en a eu aussi dès le départ, de penser les choses différemment. Et donc Eve a eu une incidence sur leur vie. Pour moi, c'est sans doute en tant que dynamique de transformation d'entreprise qu'Eve peut jouer le rôle le plus déterminant. Dans un monde qui n'a jamais connu autant de changements, aussi rapidement, nous prenons deux sujets très à cœur. D'abord, celui du développement de nos équipes, en permettant à chacune et à chacun d'exprimer pleinement ses talents. Eve peut vraiment en faire des acteurs du changement. D'autre part, nous sommes convaincus de la richesse apportée par les diversités. Nous sommes persuadés, en particulier, que les femmes doivent jouer un rôle plus important dans l'entreprise de demain. Eve s'inscrit ainsi dans cette double approche et peut permettre de construire des nouveaux modèles de management dont nous avons besoin. Je pense que c'est plus qu'une formation. C'est un moment un peu exceptionnel qui est proposé à quelques personnes de très haut niveau, avec des intervenants très haut niveau, avec le but d'échanger des expériences certainement, mais aussi beaucoup de s'ouvrir à des thèmes qui vont bien au-delà de cette question simplement du leadership féminin. Le fait qu'il y ait d'ailleurs des hommes qui participent aussi est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a ce dialogue qui doit s'enrichir des expériences. Moi, je pense que l'émergence des femmes dans les postes de responsabilité des entreprises, c'est un phénomène très important, un phénomène de fond, qui ne fait que démarrer, mais qui s'accélère. Et je pense que ça va changer assez profondément la perception aussi de l'autorité, du management dans les entreprises. J'aime bien le thème « Oser être soi » parce que c'est bien ça. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de se mettre dans les habits d'une espèce de modèle qui viendrait de l'extérieur. C'est vraiment au contraire s'exprimer, exprimer ce qu'on a en soi, apporter ce qu'on peut avoir de différent, de créatif. Ève, comme on dit, c'est « Oser être soi », mais c'est en fait une petite graine, mais tellement forte cette petite graine qu'elle aide tout le monde à pousser les murs. Par exemple, chez nous, SNCF, avec une participation de 20 personnes, puis maintenant de 30 personnes, on réussit à faire un réseau qui s'appelle SNCF au féminin, 1780 femmes et quelques hommes, qui sont un réseau à la fois d'entreprises, de business, et en même temps un réseau de solidarité. Et ce réseau-là, pour moi, comme chef d'entreprise, il est très important parce qu'il prend des initiatives, il contribue aux services aux voyageurs ou aux chargeurs. Bref, c'est un véritable réseau utile aux activités de la SNCF. Je pense que l'exercice du leadership dans l'entreprise a profondément changé ces dernières années. Peut-être qu'on ne s'en est pas bien rendu compte encore. Il a profondément changé. Je pense qu'on est passé d'un modèle d'autorité un peu paternaliste ou patriarcale, y compris quand il a été exercé par des femmes d'ailleurs, à quelque chose qui est plus complexe, qui est beaucoup fondé sur l'empathie, sur l'écoute, sur la générosité, sur l'exemplarité. Et cette tendance de fond, elle a été aussi peut-être mise en lumière, révélée par des crises. Dans ce phénomène de fond, je pense que les femmes ont une contribution, un rôle important à apporter, à condition qu'elles soient elles-mêmes et qu'elles apportent aussi justement leur spécificité, leur différence, leur personnalité tout simplement. Moi, je suis toujours un peu réticent à considérer qu'il y a un modèle féminin ou un modèle masculin. Je crois que c'est plus complexe et plus mixte que ça. Moi, personnellement, en plus, c'est vrai que sur la question du leadership féminin, j'ai peut-être un investissement pas particulier et personnel. D'abord parce que moi, j'ai été dirigé par une femme. Je pense que ce n'est pas le cas d'aucun de mes collègues aujourd'hui. J'ai travaillé pendant deux ans avec une femme exceptionnelle, sous l'autorité d'une femme exceptionnelle, Christiane Lagarde. La première qualité pour moi, c'est la coopération. Aujourd'hui, on sait que beaucoup, beaucoup de progrès vont être faits par le transverse, par les synergies, par le travailler ensemble. Et le travailler ensemble, ça se travaille. Et puis la deuxième chose, c'est la gestion des changements. Aujourd'hui, le temps n'est plus où on disait simplement, ça tombe du haut, les transformations vont s'imposer. La gestion des transformations est un art complexe sur une pâte humaine qui est toujours plus compliquée. Mais pour réussir, il faut que les manageuses et les managers soient eux-mêmes capables d'évoluer, de se former et de se transformer. Et c'est cette relation entre un manager qui lui-même fait un travail sur sa façon de faire et puis des grands projets de changement, je crois que c'est là-dessus qu'on se donne les meilleures conditions de réussite. Les qualités requises pour être un leader sont pour moi d'abord la délégation, deuxièmement l'anticipation et puis un phénomène qui est peut-être pas récent mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est de savoir être à l'écoute à la fois du monde interne, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et du monde externe, donc tout ce qui tourne autour de l'entreprise, dans la société et qui ont une interaction entre les deux qui me paraît évidente. J'ai observé que les leaders sont toujours en mouvement, toujours attentifs à l'environnement, aux hommes, aux femmes de l'entreprise, voilà, ces préoccupations. Une fois que vous avez montré la voie et que vous tenez cette position, je crois qu'il faut animer les équipes, les prendre en compte, et ce qui compte finalement c'est être vraiment authentique, c'est-à-dire que l'on est comme l'on est, il ne faut pas chercher à tricher, il faut être dans la réalité du mouvement. Mais en même temps, prendre en compte l'extérieur et la vie de tous les jours et les hommes ou les femmes doivent être tout à fait à cette perception. Je pense qu'un leader ne détient pas la vérité avec un grand V, qu'elle doit être partagée, que c'est de ce groupe, hommes et femmes, que doit déterminer la vérité. Mais ensuite, une fois que la décision est prise, nous devons nous y tenir et je crois qu'au fait, finalement, ce n'est pas tellement les paroles et les discussions qui comptent, ce sont les actes et c'est la manière dont est perçu un leader qui est important. Et je crois qu'à travers cela, c'est ses valeurs personnelles, mais aussi les engagements, l'engagement et l'énergie qu'il peut mettre dans l'entreprise. Être leader, je crois, c'est savoir donner du sens à l'action de ceux qui sont à vos côtés, leur transmettre une passion, leur donner envie de faire progresser l'entreprise et de se développer. C'est avoir de l'ambition pour soi-même, mais aussi pour les autres, c'est élaborer une vision, la partager et donner à chacun les moyens d'entreprendre, d'innover et d'atteindre l'excellence. Enfin, c'est être global, ouvert sur le monde, c'est diversité, et surtout être capable de mobilité pour s'adapter très vite. Je réponds toujours de manière inéluctable, je dis qu'il faut être libre. Je pense que la liberté, c'est le premier état d'âme qu'il faut avoir pour être un leader et pour pouvoir prendre des décisions, soi-disant, les plus intelligentes possibles. Ensuite, il faut aussi, mais ça, moi, ça relève presque de mon éducation. Je pense qu'un leader, ce n'est pas quelqu'un à qui on explique des choses et qui décide entre la solution A et la solution B. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui, quoi qu'on lui explique, quoi qu'on essaye de lui vendre, essaie toujours d'avoir un angle d'attaque différent. Autrement, il ne sert à rien. Je préfère la réalité au rêve tout de même, même si les rêves sont quelquefois agréables. Je crois que sur ce que nous souhaitons par rapport à Ève, c'est bien s'engager dans la réalité et vouloir avancer au sein du Crédit à l'école. Nous avons déjà des évolutions par rapport au nombre de femmes sur le conseil d'administration, des femmes dirigeantes dans les cases régionales. Nous avons des femmes dirigeantes, bien sûr, à Crédit à l'école, mais nous souhaitons progresser encore et nous sommes fixés des objectifs assez précis pour 2015, pour que notre engagement vis-à-vis d'instances dirigeantes du Crédit à l'école soit plus importante. Voilà ce que je peux dire à toutes les femmes qui peuvent m'écouter aujourd'hui. Un souhait que tous nos participants à Ève soient très engagés dans le processus de transformation d'entreprise. Un rêve, c'est d'atteindre la parité des femmes dans les comités de direction chez L'Oréal au niveau mondial en 2015, sachant que nous sommes déjà aujourd'hui à 41%. Ève nous y aidera, d'autant plus qu'il sera devenu un programme vraiment international. Je travaille aussi avec des femmes à l'intérieur d'Orange, et moi j'ai à cœur, je dirais, de travailler sur le fond, et avec le temps qu'il faut pour ça, à faire émerger vraiment une génération de femmes capables de prendre toutes les responsabilités, y compris la responsabilité suprême. parce qu'après tout, c'est quand même un homme qui vous parle de tout ça. Et là, dans les gens que vous interviewez aujourd'hui, il n'y a que des hommes. Donc n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui dirige une entreprise du CAC 40. Donc ça montre aussi, je dirais, le chemin, le chemin important qui reste à faire. Mais pour que ce chemin puisse être accompli un jour, encore faut-il qu'on ait en amont pris toute une série de mesures, adopté un certain nombre de comportements qui permettent de mieux s'identifier, accompagner, faire émerger cette génération de femmes. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à l'intérieur d'Orange. Pour l'instant, j'ai deux femmes au comité exécutif, ce n'est pas encore assez. On a un conseil d'administration que j'ai beaucoup féminisé aussi, puisqu'on a aujourd'hui un tiers des administrateurs de France Écôme qui sont des administratrices. Donc de ce côté-là, on est plutôt en avance. Mais quand on descend un peu dans les couches du management, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Ève 2015, c'est loin dans trois ans. Je suppose qu'il y aura tellement et tellement d'entreprises qui auront rejoint Ève. Ève aura tellement bien fait son travail de réseau. Les choses auront tellement progressé qu'on n'aura plus besoin d'Ève et qu'on sera passé à de nouveaux chantiers. La société en a besoin, le multigénérationnel, d'autres chantiers. Bon, on ne va pas rêver. Je pense qu'Ève est là et on a besoin d'Ève. La société en a besoin d'ри AUSESE